... On est évidemment ravis de vous accueillir. Et de constater que ces rencontres pro qu'on a initiées cette année sont un vrai succès. Pour celles qui n'y seraient pas encore allées, vous savez peut-être que sur notre espace professionnel, sur le site internet des bibliothèques du réseau, bibliothèque.audezalpe.fr, vous avez un espace professionnel. Et dans la rubrique formation, vous avez accès à toutes les captations des rencontres professionnelles et au-delà. C'est-à-dire qu'on y postera bientôt la dernière rencontre des bibliothécaires autour de la vidéo. On y trouve aussi la rencontre autour des albums documentaires jeunesse, je crois, et des éditions Le Port à Jauny. Autour de la présentation de l'édition en sciences humaines et sociales, avec l'intervention des éditions Anamosa. Une intervention de la librairie Momifoli autour du manga, avec des sélections pour tous les âges. Et donc aujourd'hui, on va aborder à la fois ce grand moment littéraire, qui est la rentrée littéraire 2021, et un petit focus sur la collection de littérature étrangère des éditions Gallimard, qui fête ses... Elle fête son anniversaire, non ? C'est pas ça ? Non, elle est très bien, quoi. Il y a des gens de tous les pays, il y a des poux, là, là, et... Au moins 90 ans. 90 ans ? Voilà, 90 ans. C'était les 100 ans de Gallimard, il y a quelques temps. On avait fait d'ailleurs, si tu te souviens, Eric, une belle exposition. Oui. On avait investi la chapelle des pénitents, et on avait fait une rencontre autour des 100 ans de l'édition Gallimard. Et le monde entier, la collection qui est un peu plus... récente, entre guillemets, qui n'a que 90 ans. Donc, ben, voilà, la personne toute indiquée pour présenter cette rentrée, c'est Claudine, qui nous vient de chez Delavanier, vous la connaissez tous, enfin, toutes. Bon, ben, merci, Eric, merci à la BDP, merci à toutes d'être là, de m'avoir invitée pour, effectivement, ce grand moment qu'est la rentrée littéraire pour les libraires de France et de Navarre. À chaque fois, moi, je dis, c'est Noël avant l'heure, parce que quand on voit le nombre de cartons, le nombre de nouveautés, c'est quand même assez incroyable. Donc, ce matin, c'est un tout petit extrait, parce que sur les 600, plus de 600 nouveautés qui sortent, bon, c'est une infime sélection que j'ai faite. Donc, n'hésitez pas à vous, à intervenir, à interpeller-nous, interpeller-moi, sur des choses que vous avez lues, sur des coups de cœur, sur des coups de griffes, parce que moi, j'en ai aussi. Voilà, donc le but du jeu, c'est pas que je sois forcément toute seule à parler, mais qu'on puisse échanger, c'est un moment aussi convivial. Donc, cette rentrée littéraire, pour moi, elle a aussi un peu une saveur toute particulière, parce que c'est un peu la fin, entre guillemets. Alors, c'est très rigolo, parce que quand j'ai regardé la sélection que j'avais faite, je me suis dit, c'est assez étonnant que cette rentrée littéraire, on retrouve un des thèmes récurrents. Et vous allez le voir, dans la sélection que j'ai faite, moi, j'aime bien construire un peu mon plan des livres dont je vais vous parler. Et en fait, ce plan, il est venu tout seul. Donc, on va commencer par un premier livre, le premier livre que j'ai lu de la rentrée littéraire. Donc, mes souvenirs datent un petit peu. Donc, je me fais des antisèches. Parce qu'après tout ce qu'on lit, c'est sûr que le plus frais est le dernier. Voilà. Donc, le premier que j'ai reçu, c'est un livre... Non, je voulais vous dire quelque chose avant. Donc, effectivement, par rapport à ce fil conducteur, vous verrez que la famille, c'est quelque chose de très, très important. C'est un thème qui va être assez récurrent dans ces nouveautés de cette rentrée littéraire. Voilà. Alors, le premier que j'ai lu, on reçoit, en fait, nous, libraires, on a la chance de recevoir des épreuves non corrigées. Donc, c'est sûr qu'on les lit en avant-première. On les reçoit dès le mois de juin, à peu près, mai-juin, pour les premiers. D'ailleurs, on participe avec les éditeurs à des grands messes. On est invité par les éditeurs à rencontrer les auteurs qui feront donc la rentrée littéraire. Bon, cette année, pour cause de... On ne s'est pas rencontrées en physique, mais on a pu se voir sur Zoom, ou sur d'autres moyens. Donc là, l'Iconoclaste, c'est une maison d'édition que j'ai rencontrée à Lyon, donc il y a deux ans, et cette année, donc, m'a envoyé les épreuves non corrigées. Premier roman de Maud Ventura, qui s'appelle Mon mari. Voilà. Alors, je ne sais pas, effectivement, si certaines l'ont lu. Ça va, là, sur le... Je ne sais jamais là. Donc, pourquoi il m'a interpellée ? Parce que déjà, je trouve que c'était un titre assez, un peu désuet, qui avait un peu, on s'est dit, Maud Ventura, Mon mari, premier roman, de quoi elle va nous parler ? Ça va être un petit truc un peu à l'eau de rose. Et puis, connaissant l'Iconoclaste, je me suis un peu méfiée quand même, donc je me suis plongée dans son roman, et puis finalement, je me suis dit que bien m'en a pris, parce qu'il faut aller au-delà de ce titre, Mon mari. On se dit que oui, effectivement, ça peut être quelque chose d'un peu gnagnant, mais pas du tout. En fait, Maud Ventura, elle va nous raconter une histoire délicieusement acidulée d'une femme très belle, qui a épousé un homme très beau, qui est un peu au-dessus de sa condition, et elle va tenir, va nous raconter sa semaine dans ce livre, donc il va y avoir les sept jours, sept jours auxquels elle va donner une couleur particulière, en fonction de ce qu'elle vit avec lui, des sentiments qu'elle éprouve en ce moment-là. Par exemple, le mardi, c'est une couleur rouge, parce que le mardi, ça ne va pas du tout, c'est souvent un sujet à tension, un sujet à conflit. Et comme ça, on va suivre pendant ces sept jours de la semaine la façon dont l'héroïne vit son histoire d'amour avec cet homme-là. Et quand je dis histoire d'amour, c'est vraiment histoire d'amour avec un grand A. C'est un amour quasiment exclusif. Bien sûr, elle lui a fait deux enfants, parce qu'il fallait faire deux enfants. Mais en fait, elle l'aime, et elle n'aime que son mari. Et d'ailleurs, le possessif s'explique. Dans le titre, quand on va dérouler l'histoire, on va comprendre pourquoi elle l'appelle Mon mari. D'ailleurs, dans le livre, il n'a pas de prénom. Il est tout le temps cité comme Mon mari, son mari. Donc, elle l'aime de façon obsessionnelle. Elle va, comme au premier jour, elle va d'ailleurs aller guetter ses moindres faux pas. Elle va surveiller son courrier. Elle va essayer de voir si, effectivement, dans son emploi du temps, il n'y a pas un peu une faille quelque part. Et en fait, c'est ce jeu-là ambivalent qui va maintenir ce sentiment d'amour entre ces deux personnes-là. C'est un roman, je vous le disais, délicieusement acidulé, parce qu'on retrouve chez Maud Ventura cette espèce de cruauté. Elle n'hésite pas non plus, effectivement, à se moquer assez vertement de son héroïne et des situations qu'elle vit avec son mari. Je ne vous raconte pas la chute, parce que je ne veux pas spoiler, d'ailleurs, je n'essaierai pas de spoiler les bouquins, surtout pas, mais la fin est vraiment surprenante. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est un conte de fées, oui, moderne, oui, complètement, effectivement, intégrée dans notre société d'aujourd'hui. Mais ça va au-delà de ça. C'est vrai que ça raconte aussi qu'est-ce qui fait que dans un couple, ça dure, qu'est-ce qui fait que dans un couple, on s'aime, qu'est-ce qui fait que dans un couple, on se respecte. Voilà, toutes ces grandes thématiques qu'on peut trouver dans les magasins féminins. Dans les magazines féminins. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je suis allée voir qui était Maud Ventura. Premier roman, c'est qui Maud Ventura ? Et bien, en fait, Maud Ventura, c'est un joli prénom et un joli nom, d'ailleurs. En fait, elle tient une rubrique sur une radio. Alors, je crois que c'est énergie. Je ne vais pas me tromper. Elle tient une espèce de rubrique un petit peu l'équivalent du courrier du cœur. Donc, forcément, elle a des matières à faire un roman. Et vous pouvez aller l'écouter parce qu'elle a des podcasts où ça parle d'amour, de rupture, de désir, de jalousie. Et elle dit aux gens, racontez vos histoires. Et elle leur répond comme un peu en mode ancien, comme vous trouvez avant dans la revue féminine, les courriers du cœur. Et elle a des invités. Et d'ailleurs, ça échange de façon assez rigolo et assez, à nouveau, acide qu'on retrouve dans son livre. Un jour, elle va à la piscine avec une de ses amies et elle lui raconte un petit peu ce qu'elle vit avec son mari et les doutes qu'elle peut avoir à un moment donné. On est à un moment où elle a un doute sur l'amour qu'éprouve son mari. Et son amie lui répond « Je pense que tu te trompes sur toute la ligne. Tu ne t'es jamais dit que ton mari t'aimait plus que toi tu l'aimes. Tu te dis que tu es folle amoureuse de lui mais ne crois-tu pas que c'est lui le véritable amoureux ? De vous deux, c'est le seul dont l'amour est dépassé, l'amour passionnel des débuts. Toi, tu vis encore dans cette phase d'obsession qui ne dure normalement que les premiers mois d'une relation. Tu ne lui fais même pas confiance. C'est comme si vous n'aviez rien construit ensemble. Alors, ce n'est peut-être pas comme tu le voudrais mais tu l'as dit toi-même. Ton mari te soutient, te connaît, te respecte et t'aime. Je pense que tu as tort sur toute la ligne. C'est ton mari l'amoureux, pas toi. Toi, tu ne l'aimes pas vraiment. Toujours chez l'iconoclaste avec le livre de Cécile Coulon qui s'appelle Seul en sa demeure. Cécile Coulon, c'est une jeune plume française qui est vraiment pleine de talent, qui nous a surpris vraiment avec ses premiers livres qui étaient carrément de la poésie et puis encore plus choquée avec Une bête au paradis. Moi, je sais que j'ai certains de mes lecteurs qui ont été très, très, violemment marqués voire assez réticents à ce qu'ils se racontaient dans Une bête au paradis. Et puis là, dans Seul en sa demeure, on sent que Cécile Coulon est allée puiser dans ses racines, mais dans ses racines littéraires. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai forcément pensé aux plumes du siècle précédent. J'ai pensé à Maupassant, j'ai pensé à Daphné du Mourier. Voilà. Elle est allée chercher pour situer ce roman, la qualité romanesque de ses auteurs de cette époque-là. Elle en fait quand même un roman étonnamment moderne parce que c'est une jeune femme d'aujourd'hui. Donc forcément, c'est assez cru et puis on sent que sa patte d'écrivaine est de plus en plus marquée. Moi, je trouve qu'elle prend une place dans le paysage de la littérature française qui est à surveiller cette place-là. Alors, cette histoire de ceux dans sa demeure, c'est l'histoire d'Aimé, d'Aimé et eux, donc la femme, qui est toute jeune et qui va rejoindre son époux qui s'appelle Candre. Heureusement que j'ai un lardissage parce que ça ne peut pas dire Candre. Candre Marchère qui, comme à l'époque, donc ça se passe effectivement au siècle d'avant, au XIXe, enfin, fin du XIXe, début du XXe, plutôt plus d'avant. Et elle est mariée à cet homme-là pour répondre à la volonté de ses parents. Donc forcément, elle n'en sait pas grand-chose. Effectivement, il est plus âgé qu'elle. Elle sait simplement que c'est un homme de nom, de foi et de travail. Donc avec ces trois valeurs-là, elle va quitter cette maison familiale qu'elle aime tant, elle va quitter ses parents qu'elle adore, elle va laisser son cousin avec qui elle a des moments de partage et d'amour qui sont assez forts, et elle va se retrouver toute seule dans cette grande demeure qui est cernée par des forêts, par des bois, dont l'exploitation est gérée d'une main de maître par son époux. La tendance de la maison, il y a un autre personnage féminin qui s'appelle Henriat, qui est un personnage très très imposant et qui va gérer effectivement cette demeure elle aussi, je vais me répéter, mais de main de maître. et Aimée donc arrive dans cette grande maison auprès de ces deux personnes avec toute sa fraîcheur, avec toute sa naïveté et petit à petit elle va essayer de remplir sa fonction, sa fonction d'épouse, sa fonction de maîtresse de domaine, ça ne va pas toujours être simple, on ne va pas toujours lui laisser la place, on va bien lui faire comprendre que de temps en temps ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'elle fasse, mais heureusement elle a des journées qui sont éclairées par la venue de ses parents, de son cher cousin et surtout aussi d'Emeline, Emeline qui va être sa professeure de flûte et avec Emeline entre ces deux femmes va se nouer une relation très profonde qui vont aider Aimée à grandir, qui vont aider Aimée à s'assumer et qui vont surtout lui donner le courage d'affronter ce qu'elle sent comme étant le secret qui pèse sur cette famille. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à un moment donné autour de la mort, de la première femme de son mari ? Voilà. Donc forcément, ça fait penser à la fin du Maurilieu, ça c'est évident, mais je crois qu'elle l'a fait, elle le reconnaît, Cécile Coulon, je pense qu'elle a vraiment, elle est vraiment à l'épuiser là, ses influences, mais elle transpose cette histoire avec sa plume d'aujourd'hui. c'était étonnant effectivement de retrouver dans ce roman non pas des mails mais des échanges de lettres, non pas la géolocalisation sur Google Maps mais la connaissance du terrain qu'avait son mari et les ouvriers qui travaillaient avec lui. j'ai aimé aussi retrouver non pas le TGV mais effectivement le temps et la distance que prenne la calèche pour aller de ville en ville. Voilà, on retrouve, elle a bien recadré tout ça, elle a bien à nouveau elle nous refait plonger dans cette époque-là avec beaucoup de justesse parce que en plus ces forêts qui sont quand même assez mystérieuses, elles ne sont pas forcément toujours bienveillantes la distance qu'on met aussi entre les différents lieux ça peut être compliqué mais en même temps ça peut être source de protection vous comprendrez pourquoi on est dans le livre donc je pense qu'elle va trouver là dans ce roman-là certainement un peu plus de public que dans Une bête au paradis donc il faut la surveiller c'est le coup long d'ailleurs elle a justement depuis peu l'iconoclaste lui a confié la direction en tant que parce qu'elle écrit aussi de la poésie comme je vous ai dit tout à l'heure la direction d'une nouvelle collection je ne sais pas si vous en avez entendu parler qui s'appelle l'Iconopop voilà des tout petits des tout petits livres moi je vous invite à les découvrir parce que c'est de la poésie contemporaine l'Iconopop c'est comme ils disent une relation entre alors ça peut être des mots et des images souvent il y a pas mal de photos comme ça dans les livres enfin dans les est-ce que j'en ai un autre vous voyez il y a souvent pas mal de photos voilà et c'est l'Iconopop elle dit des textes brefs intimes et percutants des formes libres et variées cris de colère récits ou poésie une littérature d'aujourd'hui crue et sans tabou à lire à dire à écouter et à vivre sur scène parce qu'il y a des lectures à voix haute de ces livres voilà donc l'Iconopop là c'est je crois qu'ils en sont à six ça c'est les trois derniers il y a eu trois premiers qui sont sortis et là ce sont les trois que pour adultes pour adultes pour adultes pour adultes ou grands adolescents donc là je vous ai parlé d'histoire d'amour je vous ai parlé aussi de famille forcément et là on va on va on va rentrer un peu plus dans le cadre de la famille on était là pour faire un focus un petit peu sur le galimard du monde entier j'en ai pas pris beaucoup je me demande si c'est pas le seul d'ailleurs enfin bon je on en parlera après de cette collection chez du monde entier la kawaii strong washburn avec autant des requins et des sauveurs c'est traduit de l'anglais il est hawaïen c'est la première fois que je lis un auteur hawaïen j'en connais pas beaucoup je sais pas il y en a certainement d'autres mais j'en connais pas beaucoup autant des requins et des sauveurs alors ça se passe effectivement donc à Hawaï donc ça va être l'histoire d'une famille qu'on va suivre de 99 donc du début des années 2000 et qu'on va suivre pendant à peu près 15 ans donc une famille hawaïenne qui ont trois enfants Ogi et Malia enfin Ogi et Malia ont trois enfants Din par ailleurs Naïnoïa et Kaoui et le dernier Kaoui il ne faut pas que je me trompe Din donc c'est l'aîné Kaoui c'est la fille parce que c'est vrai que c'est pas sexué donc donc Din c'est le fils aîné Kaoui c'est la fille au milieu et Naïnoa c'est le dernier c'est le garçon et Naïnoa alors est-ce que c'est parce qu'il a été conçu une nuit où il y avait cette fameuse marche nocturne des fantômes qu'il aurait hérité de talents de dons de guérisseurs on ne sait pas trop en tout cas on verra qu'effectivement au cours du livre que Naïnoa possède des dons un peu magiques donc sur cette île Ogi et Malia sur ces îles hawaïennes Ogi et Malia essayent donc d'élever au mieux leurs enfants sauf qu'à un moment donné ils vont quand même être obligés de partir ces enfants sur le continent américain parce qu'il faut bien vivre parce qu'il faut bien manger parce que pour plein de raisons on va découvrir effectivement d'ailleurs les conditions de vie des hawaïens qui sont des conditions très très rudes donc les parents restent sur leur île et les enfants vont partir sur le continent américain Dean va devenir un champion de basket-ball Kaoi va faire de grandes études pour devenir ingénieur et donc le dernier Naïnoa va intégrer des équipes de secouristes c'est un roman choral c'est-à-dire qu'à chaque fois dans le roman il va donner la voix chaque aux différents personnages en avançant dans le temps donc c'est comme ça qu'on va découvrir au fur et à mesure comment cette famille va évoluer comment elle va vivre comment les parents vont vivre l'exil de leurs enfants et comment les enfants exilés aux Etats-Unis vont vivre cette rupture parce qu'en partant ils vont laisser leur tradition leur mode de vie leur culture leur langue donc ça va être assez compliqué à vivre pour eux d'ailleurs la fille qui fait des études pour devenir ingénieur avant de partir de son île était férue de danse traditionnelle hawaïenne et c'est quelque chose dans lequel elle évoluait elle pouvait se sentir bien et elle partageait ça avec ses amis et c'est sûr qu'aux Etats-Unis elle va perdre ce temps-là et son frère donc Mahinoa lui joue du ukulélé c'est ça c'est aussi un instrument traditionnel quant aux parents qui se restent sur leur île le père est bagagiste et la mère est chauffeur de bus voilà donc c'est assez c'est des conditions de vie qui sont assez rudes et chacun va se raconter et on va découvrir donc les difficultés du quotidien tous ces projets de vie contrariés parce que le frère aimé qui veut devenir un champion de basket on verra que petit à petit il va se laisser basculer du côté obscur de la facilité il va y avoir des histoires d'amour compliquées voire même contrariées mais ils vont quand même réussir chacun à leur manière en renouant avec leurs racines et leurs cultures à traverser ces épreuves-là à un tel point que Nayona après un incident un accident dramatique va retourner sur son île pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé et retournant sur son île il va obliger sa famille à revenir avec lui pour justement comprendre et découvrir la nécessité qu'il y a à s'appuyer sur ses racines pour continuer à évoluer dans un monde qui est différent en plus la langue est absolument magnifique dans ce roman parce qu'il a laissé et ça je trouve que le traducteur a fait un travail remarquable il a laissé des mots dans la langue hawaïenne sans les traduire il n'y a pas de lexique c'est pas grave dans le temps là où ils sont utilisés on comprend très bien de quoi ils parlent et ce qu'il nous raconte et donc en plus ça donne une sonorité quand on lit ce livre donc c'est un vrai c'est une vraie transposition on part à Hawaï on découvre un paysage à l'opposé de ces îles idylliques de ces mers bleues de ces palmiers c'est vraiment une découverte crue de la réalité de la vie économique de ces Hawaïens qui restent sur leur île avec leurs enfants qui sont obligés de partir sur ce continent américain qui vivent des chimères et puis qui vont revenir enfin certains vont revenir en tout cas dans l'histoire ils vont revenir moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était à la fois une langue en plus très concise très brute poétique mais qui reste poétique et qui reste chantante justement par l'alternance des mots des mots Hawaïens juste un mot quand même sur le sur le traducteur qui s'appelle Charles Recourcé parce que je trouve que la traduction effectivement est très importante Charles Recourcé il a été éditeur au Diable Vauvert c'est dans l'édition qu'il doit me dire quelque chose pendant quelques années donc maintenant il se consacre à la traduction alors il a traduit entre autres David Foster Wallace James C. Noir Tao Lin Richard Croweck Black Blutter et surtout Colson Whitehead avec Nickel Boys voilà donc c'est un grand de la traduction c'est vraiment remarquable je suis désolée je ne retrouve pas l'extrait que je voulais vous dire si je le retrouve d'ici là à la pause j'irai le fin merci toujours pour rester sur l'aspect de la langue poétique alors là on passe vraiment je vous fais faire quand même un grand écart mais parce que ça parle de famille aussi Élise sur les chemins aux éditions du Tripode c'est le nouveau roman de Bérangère Cournute alors on dit Cournute j'ai entendu un interview d'elle où la médiatrice disait Bérangère Cournute on dit bien but effectivement Cournute vous la connaissez Bérangère Cournute de Pierre et d'Os ça vous dit quelque chose née contente à Auréabi et puis Par de là nos corps qui était une correspondance elle répondait à un autre livre d'un autre écrivain aux éditions du Tripode les éditions du Tripode ils font vraiment des choses absolument magnifiques voilà c'est des vrais livres pour le plaisir Élise sur les chemins merci alors rien que quand on ouvre ce livre vous allez voir tout de suite vous allez voir tout de suite effectivement le style de langue et le style d'écriture qui a choisi Bérangère pour l'écrire donc là on retrouve aussi de la poésie dans la langue et je trouve que c'est très réussi ça peut permettre justement j'allais dire à mettre entre toutes les mains je ne sais plus qui me poser la question pour qui ça peut être effectivement des ados d'ailleurs elle se défend de dire c'est pour les enfants c'est pour les adolescents c'est pour les adultes en parlant de ce livre là d'abord parce qu'Élise est une toute jeune fille son héroïne et puis parce qu'effectivement au niveau de l'histoire ça peut être lu par des j'allais dire des 10-12 ans des pré-ados des ados et des adultes sans problème donc effectivement la première chose que l'on remarque c'est le choix de l'écriture donc Élise Élise est issue d'une famille de 8 enfants Jacques et Zéline qui vivent dans des grands espaces naturels auprès d'un cours d'eau et un peu à la j'allais dire un peu à la sauvage c'est pas le côté sans avoir le côté péjoratif de la sauvage en tout cas très très ancré dans ce monde dans la nature c'est sûr qu'ils sont écologistes avant l'heure c'est pas innocent ce que je vous dis je reviendrai pour que vous l'expliquiez pourquoi donc en fait Élise je vous disais fait partie de cette fratrie de 8 enfants qu'ont eu Jacques et Zéline qui sont surnommés le Lion et Féline c'est beau déjà il faut avoir un père qui s'appelle le Lion et une mère qui s'appelle Féline Élise est la 5ème elle a son frère aîné Onésime à 19 ans Élisée à 17 ans Louise qui est la plus belle à 16 ans Marie à 14 ans Élise à 11 ans Anna à 9 ans Élise à 6 ans et un bébé qui s'appelle Suzanne et un âne c'est important et un jour les deux frères aînés vont quitter cette famille pour aller apprendre la terre et poursuivre leur étude en horticulture parce qu'effectivement dans cette maison dans ce terrain le père s'occupe de la terre c'est forcément un potager et donc les frères travaillent avec lui et apprennent la terre apprennent les secrets de la terre et la mère elle fait l'éducation des jeunes enfants de ces jeunes enfants dans la forêt c'est la forêt qui leur sert d'école c'est la rivière qui leur donne la musique qui leur apprend la musique c'est le chant des oiseaux qui leur apprend la musique voilà donc on est vraiment dans un espace naturel qui fait du bien qui fait vraiment du bien à découvrir et donc les deux frères aînés partent Onésime et Élisée ils vont envoyer régulièrement des lettres pour informer de leur état d'avancement de leur voyage jusqu'au jour où ces lettres vont devenir de plus en plus rares voire s'arrêter et là Élise et sa famille vont apprendre dans une des dernières lettres qu'Élisée a carrément arrêté l'école d'horticulture dans laquelle il était avec son frère et puis donc plus de nouvelles Élise avec toute la toute la curiosité et l'inquiétude de son regard d'enfant voit bien que ses parents sont eux aussi inquiets ils aimeraient bien comprendre ce qui s'est passé est-ce que Élisée et Onésime ne seraient pas en danger il y a un chapitre chapitre 5 qui s'appelle Plon une couverture de Plon s'est abattue à la maison sur la maison Zéline notre mère est plus souvent féline et lointaine à Élie Anna Marie et moi-même le lion le lion paraît sans coeur même si Louise la gracieuse Louise le dit simplement blessée amer durant nos journées à la saumière nous continuons d'apprendre fleurs et corolles tiges, pistils étamines spores et fléoles mais l'ambiance n'est plus la même la journée le lion cultive son potager comme un fou le soir assis sur une grosse pierre noire il dîne seul au jardin en regardant les choux monter Noël est là et nous n'avons reçu aucune nouvelle d'Onésime encore moins d'Élisée disparue à partir de ce moment là Élise suite à une drôle de rencontre qu'elle va faire dans la rivière elle va décider d'aller sur les traces de ses frères et elle va suivre grâce aux lettres qu'elle a reçues jusque là le parcours de ses frères elle va donc partir elle à son tour quitter leur famille et partir rechercher rechercher son frère c'est pareil j'en dirai pas plus parce qu'il faut partir avec Élise sur le chemin pour découvrir ce qui est arrivé à Onésime et à Élisée c'est un roman effectivement poétique comme de par son écriture mais c'est aussi une critique sociale vous le découvrez effectivement en lisant le texte elle va y parler de la lutte sociale des travailleurs de la surexploitation des matières premières de la surexploitation de la nature des hommes qui comme la nature sont maltraités c'est sûr que le fait d'avoir choisi Élisée comme prénom de son frère qui part c'est le clin d'oeil qu'elle fait à Élisée Reclus pour Bérangère Cournute Élisée Reclus est un personnage qui a énormément d'importance pour elle il faut savoir que c'était un géographe que c'était un anarchiste que c'était un auteur libertaire et le précurseur de l'écologie et qui prônait effectivement une approche de la géographie révolutionnaire il disait être en harmonie avec la nature et notre liberté dans nos rapports avec la terre consiste à en reconnaître les lois pour y conformer notre existence je trouve que ça fait un peu d'écho à ce qu'on lit là mais tout ça avec beaucoup de poésie c'est quand même un texte la poésie elle va au-delà de la simple poésie pour nous poser nous faire lire un texte engagé elle va utiliser aussi un autre un autre atout par rapport à la poésie elle va utiliser des personnages de mythologie on va y croiser Ondine on va y croiser Mélusine on va y croiser Ophélie on va y croiser la Vouivre donc tous ces personnages de légende qui vont rajouter à cet aspect magique comme elle sait si bien nous le rendre dans ce moment pour celles qu'on lue de Pierre-Edos on peut effectivement aussi faire un parallèle parce que dans Pierre-Edos c'est aussi une histoire de séparation c'est aussi une histoire de rupture nécessaire pour grandir pour évoluer pour devenir effectivement la jeune femme puis la femme qu'elle va être mais ça se dévore comme un grand conte c'est pour ça que je dis qu'on peut le mettre vraiment dans toutes les mains et puis après on peut aller voir au-delà toute cette part d'engagement social d'écologie qu'elle va nous transmettre et puis elle le dit elle le dit à la fin c'est vraiment la quatrième elle le dit à la fin l'importance de la part du rêve je le sais maintenant pour s'orienter les rêves sont grands voilà c'est un très 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 beau livre c'est un très très c'est un très très c'est un très très c'est un très très c'est un très très